L'ordre du jour appelle la question de madame Catherine Procaccia, madame la ministre de la Culture et de la Communication. C'est la parole, ma chère collègue. Merci, monsieur le Président, madame la ministre, mes chers collègues. Ma question porte sur la privatisation du château de Vincennes. Suite à l'organisation d'une soirée privée dans l'enceinte du château de Vincennes, qui accueillit 4000 personnes le 12 octobre 2013, je souhaiterais savoir si la nouvelle politique d'exploitation du patrimoine national passe par la mise à disposition des monuments relevant du centre des monuments nationaux pour des événements de ce type et s'il est question ou non de pérenniser la privatisation du château de Vincennes. Si tel est le cas, j'aimerais, madame la ministre, que vous me précisiez de qui relève l'octroi de ces autorisations, les critères de choix retenus pour ces manifestations et le nombre d'événements privés programmés pour l'année 2014, en particulier sur le château de Vincennes. Dans cette perspective, j'attire votre attention sur la nécessaire information préalable des riverains. Des mesures sont-elles prises pour limiter les nuisances tant sonores que pour le stationnement ? En effet, lors de l'événement privé d'octobre, de nombreux riverains m'ont fait part de leur mécontentement suite à l'absence totale d'informations sur l'existence de cet événement, sur les nuisances pourtant prévisibles qui se sont prolongées jusqu'au dimanche. Est-ce que la politique en faveur du monument historique de le château de Vincennes connaîtra d'autres évolutions de ce type en 2014 ? Enfin, et je me suis permis de contacter votre cabinet puisqu'on a rajouté cet élément, on assiste depuis plusieurs semaines à la prolifération d'un stationnement anarchique de voitures, de caravanes et même d'autocars le long des douves. Vous voyez, je vous ai apporté, Madame la Ministre, si vous pouvez regarder derrière vous, des photos prises sur qu'est-ce qui est devenu le château de Vincennes avec des véhicules partout qui empêchent les promeneurs de rentrer dans le château, je vous les apporterai de plus bas, et maintenant des caravanes absolument partout. Ça, c'était il y a deux jours encore, et qui sont le long des douves. La présence de ces véhicules empêche les piétons de circuler librement sur les espaces qui leur sont pourtant réservés et qui rendent l'accès difficile à l'entrée du château côté de l'esplanade Saint-Louis. Comptez-vous aussi intervenir contre ces encombrements pour restaurer l'environnement immédiat d'un monument national ? Je vous remercie. Merci, Madame Procaccia. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Madame la Sénatrice Catherine Procaccia. Je suis, comme vous, très sensible, justement, aux risques que font peser sur certains de nos monuments nationaux des opérations de privatisation temporaire, j'insiste, néanmoins qui m'ont semblé par le passé excessifs. C'est ainsi que, dès mon arrivée au ministère de la Culture, j'ai mis un terme avec le nouveau président que j'ai nommé à la tête du Centre des monuments nationaux, Philippe Bellaval, à certaines opérations promotionnelles organisées, notamment, par exemple, dans les jardins du Palais-Royal précédemment. Donc, je partage vos préoccupations également sur les occupations anarchiques de l'espace public par les véhicules, voitures, etc., autocars, caravanes. Et j'ai donc demandé à la préfecture de police de Paris de pouvoir intervenir et être particulièrement vigilante concernant le château de Vincennes suite à votre demande. Quant à la manifestation dont vous parliez, qui a été organisée en octobre dernier, elle a été, évidemment, c'était un événement tout à fait exceptionnel, qui a été autorisé par le ministère de la Défense sur les espaces non bâtis. Le Centre des monuments nationaux, lui, n'a été saisi qu'à titre accessoire pour la location des casemates du donjon. Cette animation du château de Vincennes fait l'objet d'une information et, si besoin est, d'un débat au sein de la commission interministérielle du château de Vincennes, la CICV, qui était précédemment présidée par M. Jean-Philippe Lecate. Et vous le savez, depuis son décès, cette commission ne s'est plus réunie. Cette commission, elle rassemble les deux ministères qui occupent et qui gèrent le château, donc le ministère de la Défense et le ministère de la Culture. Elle rassemble aussi le Centre des monuments nationaux, la ville de Paris et la ville de Vincennes. L'existence de cette entité, qui permet d'assurer la liaison entre les différents occupants du site et puis les relations avec les collectivités territoriales, avec les riverains aussi, le cas échéant, est évidemment indispensable pour la coordination des activités sur le site, pour la mise en valeur aussi dans les meilleures conditions du site, permettre son rayonnement, coordonner les travaux de restauration, d'aménagement, veiller à une utilisation des lieux qui soient respectueuses du monument. Et ça, c'est mon leitmotiv. Je ne suis pas contre, par principe, des opérations ponctuelles et exceptionnelles, mais il faut qu'elles soient respectueuses, bien sûr, de l'intégrité et de l'esprit du monument. Il faut aussi travailler sur les objectifs d'une bonne présentation au public, de l'ouverture des monuments sur la ville. La réinstallation de cette commission, de cette CICV, est imminente. Elle va être présidée désormais par un conseiller d'État. Sa nomination est en cours et donc je réaffirme ici devant vous l'importance de cette instance de dialogue partagée entre l'État, le Centre des monuments nationaux, les villes, l'Imitrof et notamment Vincennes pour la bonne gestion de ce monument exceptionnel. Mais croyez bien qu'avec Philippe Belaval et à ma demande, nous sommes donc extrêmement vigilants sur les respects des règles, je dirais, éthiques d'utilisation, dans le cadre d'opérations privées, de notre patrimoine national. Il faut que cela soit fait, évidemment, dans le respect de l'esprit des lieux et aussi, bien sûr, avec une bonne information des riverains. Merci, Madame la Ministre. Madame Procacia. Madame la Ministre, tout d'abord, je me permets de vous remercier d'être en personne là pour répondre sur cette question sur le château de Vincennes. Nous y sommes très attachés. C'est un monument royal qu'au sein de la ville, mais au sein du département, nous essayons de mettre en valeur depuis plus d'un demi-siècle et nous sommes contents de tout ce qui a été fait depuis un certain nombre d'années. Ce que je veux dire, c'est que nous ne sommes pas opposés à la privatisation et c'est normal que l'on essaie de faire vivre le château, d'avoir un peu de financement. Mais il faut respecter les riverains et que les riverains sachent qu'il y a une privatisation qui fera du bruit, mais informée à l'avance, ce n'est pas découvrir ce qu'il en est. Pour ma part, le soir précédent, je rentrais du Sénat, j'ai vu des illuminations sur le château. J'ai dit, mais c'est magnifique ! J'ai cru que c'était dans le cadre des monuments et c'est le surlendemain que j'ai été interpellée par des riverains qui m'ont dit, mais il y a eu du bruit, mais qu'est-ce que c'était ? On n'était pas prévenus. Donc l'important, j'insiste, c'est effectivement sur cette information. Ce n'est pas de dire, ni à l'armée, ni à la culture, ne faites plus rien, de ne pas en faire de trop, puisque le château, il y a de nombreuses années, c'était le lieu de plein de manifestations très bruyantes qu'on entendait très, très loin, mais c'est d'abord l'information. Donc je vous remercie. Je vous remercie aussi d'avoir saisi le préfet de police. Moi, je l'ai demandé. Or, les deux seules fois où je n'ai pas vu depuis deux, trois mois de voiture sur l'esplanade, c'était la veille de cet événement. Donc il y avait bien eu des consignes qui ont été données. Et là, en décembre, pour la première fois de notre vie, on a vu un cirque, un cirque au pied du château. Bon, je veux bien, mais est-ce que ça veut dire que l'on loue ? Et qui loue dans ces cas-là ? Les terres pleines. Ce n'est pas normal. Vous l'avez vu, je peux vous les remontrer. Ces photos, ça devient une aire de stationnement, alors que toute l'esplanade a été dégagée et que l'on a toujours voulu, avec les monuments historiques, dire on dégage toute l'esplanade. Maintenant, on ne peut plus se garer devant la garde républicaine et on se garde sur les terres pleines du château. Ça dévalorise notre château. En tout cas, merci de cette réponse. Et nous sommes dans l'attente de cette réunion de la commission, de cette instance qui permettra, je l'espère, de réguler. Je vous remercie de votre soutien. Merci, madame Procacia. Merci. Merci.